Alors, les perspectives économiques ne sont pas au beau fixe et ne sont pas favorables, ça on le sait. Et la Bourse, on l'a vu clairement cette semaine, est sous pression. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Sayard, journaliste au magazine Le Revenu. Dans ce contexte, on fait le dos rond, on ne fait rien ? Ou est-ce qu'il y a quand même des actions qu'on peut privilégier ? Écoutez, d'abord, on est prudent. Je crois que c'est le maître mot d'ailleurs de nombreux analystes et stratégistes pour la fin de l'année. Les marchés sont sous pression, c'est clair. Ce resserrement monétaire, il fait sentir ses effets maintenant. On a des taux d'intérêt élevés, tout ça est amplifié par le durcissement des conditions de crédit. Et donc, comme vous en parliez avec vos invités, il y a cette menace d'une récession, alors même modérée, mais elle est quand même bien sur la zone euro. Les États-Unis, il y aura peut-être un atterrissage en douceur, un scénario plus favorable qu'une vraie récession, mais on est quand même dans un environnement où, en zone euro en tout cas, on se pose la question de la stagflation. On a une inflation qui est estimée à 5,5 pour 2023. Et on a quand même des taux maintenant, on est à, après la dixième hausse en 14 mois, on est quand même à 4% pour le taux de dépôt, 4,5 pour le taux de refinancement. L'idée, c'est que vraiment, en tout cas, c'est dit de la BCE, elle veut chercher à garder l'inflation sous contrôle. OK, pour le contexte et l'environnement macro-financier, macro-économique, mais je reviens à ma question, quelles conséquences pour ceux qui ont des portefeuilles d'actions ? Oui, alors, David, dans une inflation globale, c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de gérants qui soupondèrent les actions européennes face à cette dégradation de l'agriculture. Alors, sous-entendu, la décode des actions européennes, elle se justifierait par la situation économique par rapport aux valeurs américaines. Donc, des restes d'entreprises impactées par un ralentissement de l'économie de plus fort. Alors, c'est vrai que dans ce genre de contexte, souvent, les grandes valeurs défensives ont la préférence des investisseurs. On voit revenir à ce moment-là, les secteurs de la santé, les biens de consommation de base, l'alimentaire, les services de collectivité, le logiciel. Mais, pardon, Laurent, les valeurs défensives, ce n'est pas suffisant, ou peut-être ça l'est pour bâtir un portefeuille, non ? Non, non, c'est effectivement juste une première base. C'est clair qu'en période d'inflation forte, on revient toujours à cette idée que ce qu'il faut avoir en portefeuille, c'est des sociétés qui ont une capacité à répercuter les hausses de prix sur le consommateur. Donc, c'est le fameux pricing power. Alors, c'est la caractéristique du luxe avec LVMH, Loral, Hermès, mais là, ils ont beaucoup donné. Les valeurs ont beaucoup donné, donc c'est vrai qu'elle s'est souffre peut-être un petit peu en bourse maintenant. Mais il y a aussi le secteur pharmaceutique dans les pays où le prix des médicaments va rester élevé. Alors, là, on peut jouer Novartis ou Roche, les grands laboratoires, ou les grandes valeurs, les blue chips, comme on dit dans le monde anglo-saxon, avec des actions comme Unilever, Nestlé, Requit ou Bayer Toff. Ça, c'est aussi, derrière, il y a une visibilité que peuvent donner les grandes tendances. Alors, comme on l'a dit, ça va être la santé, le bien-être. C'est aussi la transformation digitale ou l'intelligence artificielle. Et aussi, bien sûr, la transition énergétique. Alors, plus près de chez nous, par exemple, ça, la transition énergétique, on peut le jouer via Merson, Saint-Gobain ou Vinci sur le long terme. Mais au fond, en fait, en complément de tout ça, on voit qu'il y a une préférence sur les marchés, en tout cas, pour une croissance de qualité. C'est ça qui est… Et on l'a vu, en tout cas, au cours des derniers mois, donc des sociétés qui ont des bilans solides, des marges stables, de la visibilité de cash flow. Alors, moi, je rajouterais aussi, sans oublier le secteur des banques avec un petit clin d'œil, parce qu'en fait, en réalité, elle bénéficie de la remontée des taux d'intérêt. Et puis, et aussi, autre petit clin d'œil, si on veut jouer sur la… si on veut miser, pardon, sur la demande de pétrole, on peut le faire via des valeurs comme GTT, Valourec ou Française de l'énergie dans la cote française. Laurence, ce qui a beaucoup tiré les marchés boursiers américains, c'est évidemment l'intelligence artificielle. Et je crois que c'est 5 ou 7 valeurs qui font 80 ou 90 % de la hausse du Nasdaq et du S&P. On est allé trop loin sur ces valeurs-là ? En tout cas, David, maintenant, il va falloir être plus sélectif. Alors, les 7 magnifiques, effectivement, comme on les appelle aux États-Unis, elles ont… alors, toujours la COP, même s'ils la commencent… C'est qui ? Rappelez-nous, les 7 magnifiques. Alors, il y a Amazon, il y a Meta Platforms, donc c'est l'ex-Facebook, Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Google et puis Tesla. Voilà. Donc ça, c'est valeur A. Elle truste, effectivement, un peu les indices américains. C'est l'essentiel de la performance de Wall Street depuis le début de l'année. Si vous prenez les chiffres, alors prenons fin de mois, donc disons fin août, vous aviez à peu près 60 % de la hausse depuis le début de l'année qui était réalisée par ces 7 valeurs. Vous regardez le reste du S&P, 500, c'est quand même pas rien, parce que 500 moins 7, ça fait 493. Elles font entre 0 et 4 %. Voilà. Donc là, il y a vraiment un gros écart, un effet trompe-l'œil. Et là, on retrouve dans ces tendances, notamment, ce qui excite beaucoup les investisseurs, c'est-à-dire le cloud, l'intelligence artificielle, etc., tout ce qui permet d'optimiser, en fait, des processus. Et on retrouve, effectivement, la croissance bénéficieure des Amazon, Microsoft, Apple, avec un petit repli parce que, bon, ça n'arrière qu'une valeur de qualité, mais bon, il y a des freins récents sur la commercialisation. Et puis, bon, bien sûr, des NVIDIA, qui sont les nouvelles vedettes, ou encore AMD, notamment pour l'intelligence artificielle, ou AMD, pardon, pour les semi-conducteurs. On ne peut pas acheter uniquement sur les 5 grandes, les 5 GAFAM. Donc, il faut aller aussi sur ceux qui émergent. Avec ce débat, NVIDIA, est-ce que c'est trop cher, ou est-ce qu'il y a encore du potentiel, vu les fabuleuses multiples, les fabuleuses perspectives de croissance qu'il y a dans cette société ? Bon, en tout cas, c'est un secteur qui a du pricing power, voilà. Là-dedans, il y a de l'abonnement, du confort, de la productivité, de l'équité, du plaisir. Donc, ça devrait continuer à marcher. Dans les portefeuilles qui ont bien performé, il y a des valeurs incontournables, préférées, ou en tout cas qui ont les préférences du magazine de revenus ? Alors, oui, et là, effectivement, on pourrait citer Novo Nordis, qui est le laboratoire pharmaceutique danois. C'est l'un des plus avancés dans le traitement de l'obésidée. Et là, l'action a gagné 45% depuis le début de l'année. Et plus de, enfin, 225% sur trois ans. Donc, c'est-à-dire plus que deux fois deux. Et plus que doublé. Et une autre valeur plus proche de chez nous, vous avez, par exemple, l'ancien groupe Gorgé, qui s'appelle maintenant Exai Technologies, qui s'est recentré sur la robotique autonome d'application industrielle et militaire. Là aussi, gros potentiel. Un peu en repli cette année, mais toujours près de 50% de hausse sur trois ans. Ou encore, ligne 2, valeur allemande, dont spécialisée dans les gaz industriels, qui bénéficient du soutien américain sur les énergies renouvelables et la décarbonation des processions industrielles. Là aussi, plus de 6% plus début d'année. Et plus 75% de hausse pour l'action sur les trois dernières années. Bon, Laurent, au-delà de cette shortlist, quelle conclusion on tire de tout ça ? Alors, on est dans un contexte d'incertitude, c'est clair. On a devant nous un fort ralentissement économique à venir. Donc, il faut rester prudent, préférer la croissance de qualité. Mais on ne peut pas sortir comme ça, ne plus s'exposer du tout aux actions. C'est en général en faisant ça qu'on rate tout. Donc, il faut anticiper un peu le cycle d'après. Peut-être, alors avec un an d'avance, au moins la baisse des taux d'intérêt qui pourrait intervenir fin 2024 ou au courant 2025. Mais voilà, pour ceux qui savent se positionner très en amont, mais sur les quelques valeurs que nous avons pu évoquer ensemble, il y a des positions à garder, en tout cas, pour l'avenir. Allez, merci beaucoup. Avant de se quitter, on regarde la couverture, la une du revenu hebdomé. Oui, alors, outre ce dossier, donc on revient un petit peu sur l'ambiance de marché dont on parlait, la situation à la fois monétaire et puis économique aux États-Unis. Et on revient sur quelques valeurs emblématiques, un peu plus, en les passant un peu plus à la loupe, Netflix, Engie, ou les valeurs comme Stellantis, que nous avions recommandé, qui depuis un an a gagné 43%. Voilà, il faut parfois suivre les conseils du magazine Le Revenu. Absolument. Merci beaucoup, Laurent Saillard, journaliste à l'hébdomadaire. Salut, bon week-end. Merci, David. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada